Monsieur le ministre, madame Nathalie Goulet pour le groupe Union des démocrates et indépendants, union centriste. Oui, monsieur le président, madame, messieurs les ministres, ma question s'adresse à monsieur le ministre des Affaires étrangères. L'élection du président Rouhani semble ouvrir une nouvelle page dans les relations entre l'Iran et la communauté internationale. Le discours à l'ONU suivi d'entretien au plus haut niveau, la fin du négationnisme, l'annulation de la journée antisioniste sont autant de signes encourageants d'une volonté de l'Iran de revenir sur la scène internationale. Les négociations sur le nucléaire qui se sont tenues à Genève ces derniers jours semblent, elles aussi, en progrès. L'Iran ayant accepté officiellement les visites inopinées sur les sites, même s'il semble que rien n'ait encore été transcrit dans les écrits, le dialogue semble plus constructif. Je rentre d'Iran et je peux, sans naïveté et en toute lucidité, vous dire que les Iraniens attendent beaucoup de leur nouveau président qui est soumis à des pressions importantes de factions extrémistes. Et je vous confirme aussi au passage le retour en force des entreprises américaines. L'image de l'Iran s'est tellement dégradée de son fait que l'on comprend aisément la prudence et la méfiance de la communauté internationale. D'ailleurs, j'ai utilisé à dessein le mot « semble » régulièrement, de façon à ne pas procéder par affirmation, la situation étant à l'évidence délicate. Chacun connaît, monsieur le ministre, vos réserves sur ce pays. Néanmoins, et c'est ma question, quelle position le gouvernement entend-il prendre face à cette nouvelle donne et à l'ouverture amorcée du président Rouhani, si importante pour la stabilité de toute la région ? Merci, madame Nathalie Goulet. La parole est à monsieur Laurent Fabus, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames et messieurs, madame, il y a depuis l'élection du président Rouhani en Iran un changement de ton incontestable. Nous attendons que ce changement de ton se traduise par un changement de fond. Il s'est tenu hier et avant-hier des réunions intéressantes à Genève. Les problèmes ont été abordés sur le fond des affaires nucléaires. Tout a été discuté. Il y aura une nouvelle réunion le 7 et le 8 novembre. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions. D'autant que, ce que nous avons connu de la part de l'Iran depuis quelques années, le guide étant resté le même, nous incite à ce que j'appellerais une ouverture prudente. Et je vous ai bien entendu, madame, chacun comprendra ce que je veux dire, il ne faudrait pas que des initiatives individuelles puissent contredire ce qui est la position générale de la France. Cela étant dit, nous suivons cela avec beaucoup d'attention. La France est une puissance de paix, mais en même temps, la France est une puissance qui a une longue expérience, et qui ne confond pas l'apparence avec la réalité. Voilà. Croyez que dans le dialogue qui s'est installé, entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne et de l'autre côté, l'Iran, la France tiendra totalement son rôle. Je rappelle à cet égard que le président de la République française est le premier chef d'un grand État à avoir, pour ce qui concerne les partenaires occidentaux, à avoir rencontré le président Rouhani. Moi-même, j'ai eu différents contacts avec le ministre des Affaires étrangères. Et, madame la sénatrice, je vous confirme que le gouvernement français défendra sur ce point les intérêts de la France, de la communauté internationale et de la paix. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Louis Carrère, pour le groupe socialiste. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse également à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Pardon de vous questionner aussi souvent, monsieur le ministre. La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées suit avec attention, comme vous le savez, l'évolution de la présence de la France en Afrique. Nous avons par ailleurs constitué un groupe de travail sur ce thème qui devrait rendre prochainement ses travaux en vue de contribuer à la préparation du sommet de l'Élysée de décembre. Or, monsieur le ministre, vous revenez d'Afrique du Sud à l'occasion de la visite présidentielle. Pouvez-vous nous dresser un bilan de cette visite d'État dans ce pays qui est un acteur majeur du continent africain ? Les objectifs de cette visite étaient un renouvellement de notre partenariat politique, qui porte notamment sur la gestion des crises en Afrique. Je pense évidemment au Mali, à Madagascar, mais surtout à la situation en Centrafrique. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Quel bilan adressez-vous de cette visite ? Et en même temps, que pouvez-vous nous dire sur la position de la France par rapport au Centrafrique ? Merci, monsieur Jean-Louis Carrère. La parole est à monsieur Laurent Fabius. Monsieur le Président, je réponds toujours avec beaucoup de plaisir et d'intérêt aux questions posées par l'ensemble des sénateurs et aux vôtres en particulier. Il y a deux aspects dans votre question, mais je ne répondrai qu'au premier. J'espère que vous m'en excuserez, car il y a une autre question sur la Centrafrique. Sur l'Afrique du Sud, le Président de la République a effectué une visite d'État. Je résumerai en disant que le sentiment, c'est que c'est une visite très réussie. L'Afrique du Sud est un pays extrêmement important en lui-même, plus de 50 millions d'habitants, et compte-t-il la position que ce pays occupe au sein de l'ensemble du continent africain et au sein de la communauté mondiale ? Il ne faut pas oublier que dans l'expression BRICS, le S de BRICS, c'est la Sud-Afrique, l'Afrique du Sud. Nous avons abordé tous les sujets. Sur le plan du partenariat politique, il y a un partenariat stratégique qui correspond tout à fait aux attentes de l'Afrique du Sud et aux nôtres, et je peux dire qu'il a été puissamment renouvelé à l'occasion de cette visite, où le Président Zouma a montré à l'égard de la France, du Président de la République, des attentions vraiment toutes particulières. Ce plan économique visite excellente. En particulier, vous en avez pris connaissance, parce que notre grande entreprise Alstom a signé à cette occasion le plus grand contrat qu'elle ait jamais signé, ce qui va créer des emplois à la fois en Afrique du Sud et en France, avec notamment une dimension de formation professionnelle à laquelle, à juste titre, les Sud-Africains sont très attachés. Sur le plan culturel, les choses vont bien. Il y a les saisons croisées qui marchent extrêmement bien et beaucoup de sénateurs y sont associés. Et puis, nous avons parlé de l'ensemble de l'Afrique. Et le Président Zouma a insisté sur un point que nous partageons totalement. Bien sûr, il y a des affinités francophones, anglophones, lusophones, mais l'Afrique est une unité dans sa diversité. Et la France, à sa place, a reconnu le Président Zouma dans la diversité de l'Afrique. C'est ainsi que l'Afrique du Sud a apporté son soutien à notre action au Mali. Nous avons parlé de la Centrafrique et le Président Zouma a accepté officiellement l'invitation du Président de la République au sommet de l'Elysée au début du mois de décembre, occasion où nous parlerons avec les Africains de la façon d'assurer leur sécurité. Et je dois dire que cette visite a été extrêmement positive et en même temps ébouvante, comme toujours, dans un pays qui s'est libéré de l'apartheid. Hommage a été rendu à Nelson Mandela. On peut dire que l'Afrique du Sud et la France sont des amis. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Calliopi-Anguela pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse également à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, et porte sur le drame du naufrage de Lampedusa, survenu le 3 octobre dernier. Plus largement, puisque l'on ne découvre malheureusement pas ces tragédies, et elle concerne la nécessaire prise de conscience qu'il nous appartient d'avoir, après qu'environ 400 personnes ont à nouveau trouvé la mort en mer Méditerranée, augmentant ainsi le déplorable et affligeant bilan de près de 25 000 décès depuis 20 ans, dans des conditions similaires. Dans une tribune intitulée Lampedusa, l'Europe assassine, les responsables des plus grandes organisations de défense des droits humains concluent « Non, le drame de Lampedusa n'est pas le fruit de la fatalité. Il n'est dû ni aux passeurs voraces, ni aux pêcheurs indifférents. Les morts de Lampedusa, comme ceux d'hier et de demain, sont des victimes d'une Europe enfermée jusqu'à l'aveuglement dans une logique sécuritaire qui a renoncé aux valeurs qu'elle prétend défendre. En effet, comme on a su l'affirmer récemment les écologistes au Parlement européen, il est désormais nécessaire d'activer la directive sur la protection temporaire, de secourir les migrants en mer, de développer les programmes de réinstallation et de délivrer des visas humanitaires. Il me semble en effet qu'organiser la mobilité et développer les canaux légaux de circulation sont les seuls moyens de protéger les migrants. Notre groupe a d'ailleurs su le rappeler hier au Sénat à l'occasion du débat préalable au prochain Conseil européen. Par ailleurs, le moment n'est-il pas venu de relancer le processus de Barcelone, partenariat Euromède, et de lui donner un nouveau souffle, invitant à une vision commune au niveau européen dans la résolution des conflits régionaux de la rive sud. Cette solution passe évidemment par la reprise des négociations israélo-palestidiennes. N'est-ce pas le sens du rapport du 28 avril 2010 de M. Payon ? En outre, au lieu de tenter péniblement, de cautériser les plaies et de contenir l'hémorragie avec des garrots nommés Frontex et Eurosour, attelons-nous à en soigner la cause via un processus de prévention passant par le développement et la solidarité internationale et en poursuivant notre action au sein du partenariat de Deauville pour soutenir les pays arabes en transition et l'Afrique subsaharienne. Ce sont les mots et le sens de la décision numéro 2 du SISI du 31 juillet 2013 qu'il nous appartient désormais de réaliser. Ma question, M. le ministre, est donc la suivante. Le président de la République s'est engagé la semaine dernière à proposer une politique à nos partenaires qui s'articulerait autour d'un triptyque prévention, solidarité et protection. Dès lors, quelles mesures concrètes notre gouvernement va-t-il mettre en oeuvre afin de tenir cet engagement ? Je vous remercie. Merci, Mme Calliopi-Angoela. M. le ministre des Affaires étrangères. Mme la sénatrice, Je pense que sur tous les bancs, il y a la même indignation que vous avez exprimée devant ces morts qui font que la Méditerranée est devenue une espèce de cimetière à ciel ouvert avec des scènes absolument épouvantables. Simplement, l'indignation, elle est nécessaire, mais il faut passer à l'action. Et c'est ce à quoi vous invitez non seulement le gouvernement français, mais l'ensemble de l'Europe. Autour de deux ou trois éléments principaux que vous avez rappelés, il y a toute la partie développement et toute la partie protection. Les migrants qui viennent en Europe n'y viennent pas par plaisir. Il faut déjà avoir ça à l'esprit. Ils y viennent pousser par la faim, par la misère, par parfois des régimes abjects, on pense à l'érythrée. Il faut comprendre que, quelle que soit la mesure que l'on peut prendre par ailleurs, une maman qui sait que si elle reste là où elle vit avec ses enfants, ses enfants n'ont aucun avenir, voudra toujours s'en aller. Et donc, la notion de développement que certains pays ont pratiquée avec efficacité, je pense aux accords qui ont été passés entre l'Espagne et le Maroc et à d'autres encore. Et en ce qui nous concerne, à certaines actions qui ont été menées par le passé ou par ce gouvernement, le développement est quelque chose d'absolument fondamental et je pense que personne dans cette enceinte ne le conteste. Mais en même temps, il faut des actions de protection. Et je suis moins sévère que vous sur un certain nombre de sigles que vous avez cités, même s'ils sont insuffisamment dotés, nous avons besoin que Frontex puisse exercer son action pleinement, ce qui n'est pas le cas à cause de restrictions budgétaires contre lesquelles, d'ailleurs, vous êtes élevés, à juste titre. Nous avons besoin que Eurosur fasse son travail. Nous avons besoin d'agir beaucoup plus efficacement contre les filières de passage parce que s'il y a des migrants, c'est aussi parce que les choses sont organisées avec des tarifs effrayants et les gens sont vraiment... On rançonne la misère humaine. Le président de la République, en liaison avec le président du Conseil italien, proposait de mettre à l'ordre du jour du prochain sommet européen qui a lieu à la fin du mois d'octobre, ce sujet. Nous travaillons en liaison avec nos collègues, bien sûr, notamment nos collègues de l'Europe du Sud, là-dessus. Un certain nombre de mesures ont déjà été esquissées. Elles seront précisées au cours de cette réunion du 26 et du 27 octobre. Mais croyez que nous irons vraiment dans ce sens-là en considérant, comme vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, que l'indignation est absolument nécessaire mais qu'elle ne remplace pas ce qui nous appartient à tous, c'est-à-dire l'action politique pour qu'enfin ce scandale puisse cesser. Merci, monsieur le ministre. Le parole est à monsieur Jacques Le Gendre pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au printemps 2013, le régime du général Bozizé, président de la République centrafricaine, s'est effondré sous les coups d'une rébellion dite Séléka. Bangui, la capitale, a été pillée, ainsi que les principales villes de province, les morts, les viols ont été nombreux. La communauté internationale n'a guère réagi à cette situation, se limitant à offrir son soutien à un Premier ministre sans réelle autorité sur les forces de la Séléka. Quant à la France, qui maintient des soldats à l'aéroport de Bangui, elle n'a pas voulu s'impliquer a priori dans ce compli interne, et on peut le comprendre, et elle s'est limitée à assurer la sécurité de ses ressortissants. Mais peut-on se contenter de cette situation attentiste ? Je ne le crois pas. L'État centrafricain a implosé. Il ne contrôle plus son territoire, vers lequel convergent des pillards venus du Tchad, du Soudan, en particulier du Darfour. Des heurts de caractère religieux se produisent dans un pays jusqu'ici tolérant. La disette menace, car les paysans n'osent plus ensemencer leur champ dans la brousse, où la sécurité n'est pas assurée. Ne nous y trompons pas. Si la communauté internationale continue à se désintéresser de ce drame, un territoire de 600 000 km², peuplé de 4,5 millions d'habitants, frontaliers de pays fragiles, la République démocratique du Congo, le Sud-Soudan, peut devenir à son tour le sanctuaire de tous les trafics et de tous les fanatismes. Je connais bien la RCA, où j'ai enseigné jadis en tant que coopérant. Le peuple centrafricain a toujours attendu beaucoup de la France et peut-être trop d'ailleurs. Mais il est francophile et nous avons un devoir d'aide à son égard. Je rappellerai que ce pays a été un des premiers à rallier la France libre jadis. Cette fois, il nous demande de l'aider, à rétablir son état, à retrouver la paix, à choisir librement par des élections loyales ses dirigeants et son destin. Bien évidemment, cette mission ne peut pas être celle de la France seule. Il faut un mandat de l'ONU, il faut agir avec l'Union africaine, mais il y a une urgence. Monsieur le ministre, quel concours la France entend-elle apporter au retour de la paix en République centrafricaine ? Merci, Monsieur Lejande. La parole est à Monsieur Laurent Fabius. Cher Monsieur Lejande, il ne vous a pas échappé qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République française, dans le court propos qu'il a tenu devant l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, a centré l'essentiel de son discours sur la République centrafricaine. Il ne nous a pas non plus échappé que dimanche dernier, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement français, en l'occurrence moi-même, accompagné de la commissaire européenne chargée des questions humanitaires, s'est rendu en République centrafricaine à Bangui pour aborder les sujets que vous avez abordés. La République centrafricaine, ses trois initiales sont RCA. Le problème, c'est que le A, aujourd'hui, ça veut dire abandon. L'abandon, c'est un pays de 4,8 millions mille habitants dont 10% de la population aujourd'hui est déplacée, une mortalité infantile de plus de 10%, une capitale banguée où la sécurité est plus ou moins assurée parce qu'il y a des troupes françaises, mais le reste du pays ravagé par des bandes armées. Personne ne s'intéressait à ce sujet et il se trouve que la France, parce que c'est sa mission, a décidé de lancer l'alarme sur ce territoire qui, comme son nom l'indique, est au centre de l'Afrique et une répression de bon sens est nécessaire. On ne peut pas prétendre porter attention à l'Afrique continent d'avenir, si on ne porte pas attention et appuie au centre de l'Afrique qui s'appelle la République centrafricaine. Le sujet, si on veut le schématiser, c'est au moins trois séries de préoccupations. D'abord, la sécurité. Dans les provinces, situation effrayante, vous l'avez dégrite en quelques mots, et pour la première fois dans l'histoire de la Centrafrique des conflits d'ordre religieux entre les chrétiens qui sont majoritaires et les musulmans. J'ai rencontré dimanche dernier les chefs des trois principales religions, à la fois catholiques, protestants et musulmanes. Eux sont totalement opposés à ces oppositions internes, mais ils les constatent, ils les condamnent, ils les déplorent. Et puis, ce greffe là-dessus, la Séléka qui a été dissoute par le chef d'État de la transition, comme on dit, chef d'État qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, M. Dottodia. Et la Séléka, dont les soldes ne sont pas payés, pas plus que celles des fonctionnaires depuis quatre mois, pour une part, va revenir à l'avis civil, pour une part, doit être intégré dans l'armée, vous voyez les problèmes que cela peut poser. Et donc, les quatre pays limitrophes, c'est-à-dire essentiellement le Tchad, le Congo, le Cameroun, le Gabon, ont envoyé des troupes. Aujourd'hui, elles sont 2100, elles vont monter à 3500, au sein d'une force qu'on appelle la MISCA. La France elle-même a sur place 410 hommes, elle envisage d'augmenter son contingent si nécessaire, et nous avons obtenu, M. Le Gendre, vous n'avez pas eu le temps de le rappeler, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous, la France, à l'unanimité, qui fait obligation au secrétaire général dans les 30 jours de présenter un rapport, il y aura une deuxième résolution qui donnera mandat à cette force d'intervenir davantage, ainsi qu'à la France, puis une troisième résolution au printemps, plus tard, pour envisager peut-être ce qu'on appelle une opération de maintien de la paix. Donc, sécurité, numéro un, les quatre pays agissant au nom de la communauté des États de l'Afrique centrale en liaison avec l'Union nord-africaine plus la France. Humanitaire, la situation est celle que je vous ai décrite, elle est abominable, et l'Europe, la France, la communauté internationale, la conférence des donateurs doit permettre d'avancer. Et puis, le problème politique, des élections doivent avoir lieu au plus tard en février 2015, mais il n'y a plus d'État civil, et avant 2015, il faudra qu'il y ait un référendum pour accepter la Constitution, et il faut donc une montée en régime démocratique, alors que les deux principaux responsables, M. Dutodia et son Premier ministre, n'ont pas le droit de se présenter à ces élections et m'ont confirmé devant les représentants des Nations Unies qu'ils ne le feraient pas. Bref, tout est à faire. Nous allons discuter avec le président d'Afrique du Sud, avec Mme Zouma, au nom de l'Union africaine, avec les quatre pays limitrophes que je tiens étroitement au courant, la France fera son devoir. Bref, ce qui est notre position, sans nous substituer aux Africains, sans nous substituer aux Africains, d'attirer l'attention internationale sur ce conflit qui peut être gravissime, d'agir en mobilisant à la fois l'Europe, la communauté internationale, l'ensemble de l'Afrique, et d'apporter à nos amis africains le soutien qu'ils méritent. Bref, ce que j'ai dit aux Centrafricains, comme je vous le dis, M. le Sénateur, la France ne laissera pas tomber la République centrafricaine. Merci, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, je vais suspendre la séance.